S'agissant des médias traditionnels, il faut distinguer la régulation qui est applicable aux médias audiovisuels et puis celle qui est applicable à la presse écrite. S'agissant des médias audiovisuels, il existe une instance de régulation qui a beaucoup changé mais qui existe depuis 1982, qui aujourd'hui s'appelle l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui est née par une loi assez récente, la loi du 25 octobre 2021. L'ARCOM a un très grand pouvoir de régulation. S'agissant des médias privés, elle les autorise et les conventionne lorsqu'ils sont diffusés sur le hertzien terrestre. Les conventionnent s'ils sont diffusés en dehors du vecteur hertzien terrestre et les sanctionnent avec un certain nombre de sanctions administratives en cas de non respect de leurs obligations. L'ARCOM d'ailleurs sanctionne aussi les médias publics mais qu'elle n'a pas à autoriser puisqu'ils relèvent de la tutelle de l'État. S'agissant de la presse écrite, et je dis bien presse écrite, ça vise aussi bien la presse imprimée que la presse en ligne, on n'a pas du tout ce système de régulation, c'est le principe de liberté et de liberté d'expression qui prime avec la loi Phare que représente la loi du 29 juillet 1881 dont les manquements sont exclusivement sanctionnés par le juge judiciaire. Alors il existe la commission paritaire des publications et des agences de presse mais cette commission a pour seul rôle le fait de dire quels sont les titres qui peuvent être éligibles aux aides indirectes et dans certains cas aux aides directes à la presse. Depuis 2019, j'ajouterais simplement que le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDGM, a également un rôle mais qui est un rôle beaucoup plus de quasi auto-régulation du secteur. S'agissant des plateformes, les choses sont encore embryonnaires mais elles existent néanmoins. Alors elles ne ressortent pas des textes classiques de la régulation audiovisuelle mais de textes qui ont été adoptés au coup par coup. En 2018, une loi a confié les manquements à la manipulation de la formation en période électorale à l'ARCOM et puis un peu plus tard, en 2021, l'ARCOM a également été en charge du contrôle des contenus haineux et l'ARCOM va se voir reconnaître par rapport aux plateformes un certain nombre de compétences par la future loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. En cela, on aborde, je crois, la future régulation des plateformes qui sera issue des textes européens que sont notamment le Digital Service Act, le Digital Market Act et puis le texte très important qui est en cours d'adoption au niveau de l'Union Européenne qui est le Règlement sur la liberté et l'indépendance des médias ainsi que le futur Règlement sur l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada